aujourd'hui on va voir comment s'organiser pour pas se perdre totalement dans son boulot pendant ses études parce que quand on a beaucoup de choses à faire on peut vite se perdre et faire n'importe quoi allez c'est parti ce que je vous proposais aujourd'hui c'est un outil simple qui est accessible en ligne ou en téléchargeant une application si on veut sur son téléphone est donc disponible sur téléphone sur ordinateur sur iphone sur mac sur windows sur tous les sur tous les mobiles que vous voulez et cette application c'est simplement google sheets donc c'est le excel version google documents et donc elle est très simple d'utilisation est plutôt pratique pour par exemple s'organiser et faire des choses comme je vais vous montrer juste là allez c'est parti on se retrouve sur mon mec voici donc l'outil que j'utilise au quotidien on peut le dire oui pour m'organiser donc dans mes cours donc on voit qu'on a exactement trois fois la même chose trois fois le même schéma avec simplement mes cours différents donc j'ai décidé de mettre dessus maths physique et chimie mais vous pouvez mettre n'importe quel type de cours donc dans la première colonne juste ici on peut voir on a le nom des chapitres avec du coup leur numéro associé dans la deuxième colonne donc par exemple le chapitre 1 en maths s'appelait raisonné rédigé ensuite troisième colonne où on a une case à cocher si oui ou non on a fait le cours pour savoir un petit peu où on en est si si on a pris du retard sur ce qu'on devait faire sur nos cours donc voilà donc ça c'est simplement on en est au 17e chapitre on en est au 18e chapitre mais donc je n'ai pas encore coché parce qu'on n'a pas encore terminé le chapitre la colonne suivante est une colonne réservée donc aux encore une fois il est cas à cocher avec si j'ai fait oui ou non les flashcards parce que si vous me suivez vous savez que je j'ai l'habitude de ré ce fin de apprendre mes cours avec des flashcards je trouve ça pas si mal même si c'est pas forcément idéal parce que ça fait perdre pas mal de temps notamment pour au moment de les faire mais pour l'instant je fonctionne comme ça donc je vais continuer à faire avec avec ceci c'est pour ça donc que j'ai incorporé cette flashcard mais après libre à vous de mettre ce que vous voulez sur n'importe quelle n'importe quelle colonne la suivante est une case réservée à si j'ai recopié ou non au propre les exercices qu'on a fait en td ça s'adresse particulièrement à la physique en fait parce qu'en maths j'ai pas trop la foi de recopier les exercices mais en soi je trouve que c'est une bonne manière de révision également avant un ds ou avant de refaire les exercices d'où moins de tous les recopier au propre ça nous ça nous oblige à réfléchir sur la méthode qu'on a utilisé pour résoudre ses exercices et ça peut ça peut nous faire gagner en logique tout simplement alors revenons dans la partie réservée aux maths et on voit que la colonne suivante sert à jauger mon niveau estimé donc c'est noté sur 10 enfin je me note sur 10 et avec du coup les cases qui se colorent si si c'est bien ou pas bien donc par exemple en dessous 3 ça sera une case rouge ensuite ça sera une case orange puis ici au dessus de 7 ça sera une case une case vert tout simplement pour dire que je connais bien mon cours et ensuite ici c'est une case réservée aux dernières révisions puisque c'est important de revoir ses cours même s'ils datent un petit peu de les revoir régulièrement après j'ai fait le j'ai fait le document il n'y a pas si longtemps c'est pour ça que c'est un petit peu vide ici et après je dis pas non plus que je que je révise mes cours mes anciens cours très souvent puisqu'on est déjà pas mal débordé avec le la thème de boulot qu'on a déjà mais ça peut par exemple s'adresser aux vacances à savoir ce qu'on a révisé ou ce qu'on a pas révisé pendant les dernières vacances alors maintenant je vais vous montrer simplement comment faire ce type de document donc je mettrai toutes les informations utiles en description notamment les formules que j'ai utilisé pour remplir les cases donc les deux premières colonnes c'est pas très compliqué on marque juste enfin on a juste à remplir à la main ce qu'on veut remplir dedans ensuite on va passer aux trois colonnes pour les cases à cocher alors pour mettre par exemple une colonne de cases à cocher comme juste ici je vais faire un petit peu plus bas voilà donc là on a un espace tout blanc pour mettre une case à cocher soit sur une seule soit on peut sélectionner plusieurs plusieurs colonnes si ça nous intéresse de faire ça sur une colonne entière donc comme dit précédemment on sélectionne les colonnes on fait un clic droit on descend tout en bas jusqu'à afficher plus d'actions sur les cellules et on va aller dans validation des données une fois dans ce menu on voit que moi j'ai déjà deux règles puisque j'ai déjà fait mon tableur mais normalement vous ça sera vide donc vous aurez juste à cliquer sur ajouter une règle et à la place de menu déroulant ici vous allez cliquer dessus vous allez descendre tout en bas et vous allez chercher cases à cocher ensuite cliquer sur ok on peut voir qu'on peut maintenant cocher ou décocher ou décocher n'importe quelle case de cette colonne ensuite on peut se demander comment j'ai fait pour mettre les couleurs en vert une fois que les cases sont cochées alors c'est tout simple encore une fois on a juste à sélectionner notre colonne à faire un clic droit encore une fois tout en bas dans afficher plus d'actions et dans mise en forme conditionnelle ça nous met une une interface directement pour ajouter une nouvelle mise en forme et on va cliquer ici sur la règle et on va chercher le texte contient enfin le texte est exactement et ici on va mettre ou en majuscule voilà et après vous mettez la couleur que vous voulez vous cliquez sur ok on peut voir que donc maintenant quand on clique sur une case ça l'affiche directement en vert ensuite pour le niveau estimé ça vous remplissez automatiquement à la main avec avec les chiffres de votre clavier et pour dire si c'est vert jaune ou rouge encore une fois on sélectionne toute la ligne enfin toute la colonne on va tout en bas encore une fois et dans mise en forme conditionnelle alors ici on voit que j'ai plusieurs choses en revanche ces trois là nous intéressent fortement donc on va commencer par la valeur la plus basse dans la case rouge et donc on va justement remplir ici inférieur à et là on va mettre le chiffre qu'on veut avec la couleur qu'on veut en cliquant ensuite sur ok ensuite d'ailleurs c'est mal rangé ensuite on va passer à la orange en mettant la valeur est comprise entre et là du coup vous mettez vos deux valeurs vous mettez la couleur vous voulez et après pour la verte et après pour la verte vous avez compris le principe sauf que vous mettez la valeur est supérieure à alors ensuite pour la date ici ce que je n'ai pas mentionné c'est que ça met en vert si la date que j'ai renseigné moins 90 jours est inférieur à la date d'aujourd'hui c'est à dire si mes dernières révisions date de moins de 90 jours sinon ça le met en rouge alors pour faire ceci donc encore une fois ça se passe dans la mise en forme conditionnelle donc retourne ici et ça va être cette formule là qui nous intéresse je mettrai en description donc là il faut bien sélectionner tout en bas la formule personnalisée et et donc voilà donc ça c'est juste la formule et 90 ça c'est le nombre de jours donc moi j'ai décidé trois mois mais vous pouvez mettre moins on peut mettre plus selon votre guise et ensuite on sélectionne la couleur donc ça c'est supérieur et si on a un petit signe supérieur pour dire que c'est ok ça fait moins de 90 jours et en revanche pour ça même en rouge si c'est plus de 90 jours donc là on met un petit signe enfin le signe contraire quoi je sais plus si j'ai dit inférieur ou supérieur mais on met le signe contraire et dernière petite chose sur ce document c'est à dire j'ai pas besoin de rentrer à la date à la main en faisant tac 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 voilà ce que j'ai fait dans mon tableau c'est que si je double clic sur une cellule voilà ça m'affiche un petit calendrier juste ici et ça pour le faire ça se passe encore une fois dans validation des données et on fait ajouter une règle et au lieu de menu déroulant ici on va chercher la date et ensuite on clique sur ok donc voilà je vous mettrai donc les formules que j'ai utilisé en description si ça vous intéresse et puis si la vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à mettre un like et et ben à la prochaine pour une nouvelle vidéo à plus